Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons aborder avec vous les techniques de diagnostic biologique des maladies infectieuses digestives et respiratoires. Parmi les techniques utilisées en mycologie médicale, il existe des tests d'agglutination à réaliser sur colonies isolées et qui permettent d'orienter le diagnostic en cas de candidose. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser le test d'identification présomptive de la levure candida Crusei. C'est un test rapide dont les résultats sont obtenus en 5 minutes. Très facile à mettre en œuvre, il nécessite un kit commercial spécifique de la levure à identifier, mais aucun appareillage particulier. Pour réaliser ce test, il vous faut Votre boîte de culture, issue du prélèvement ensemencé sur milieu gélosé, qui peut être une gélose saburo classique ou un milieu chromogène. Le test Crusei Color est en effet toujours réalisé sur des colonies isolées et jamais directement sur le prélèvement du patient. Une carte d'agglutination en carton plastifié à fond blanc. Son contour coloré hydrophobe permet de retenir le liquide déposé à l'intérieur de la zone de dépôt. Le réactif spécifique de la levure que l'on veut identifier. En TP, vous utiliserez le kit commercial Crusei Color, ici coloré en rouge. Des oeufs stériles Un chronomètre Une poubelle pour recueillir les déchets biologiques Un vortex pour homogénéiser le réactif avant utilisation Rappelons le principe de ce test. Le réactif est constitué de billes de latex sur lesquelles sont ancrés des anticorps monoclonaux dirigés contre des antigènes spécifiques de la paroi de la levure que l'on veut identifier. Ces billes sont dites sensibilisées. Il existe ainsi plusieurs réactifs pour identifier différentes levures d'intérêt. La spécificité du test est liée à la détection d'antigènes spécifiques de la paroi cellulaire des levures située à la surface des blastospores. On parle d'antigènes particulaires. Sur la carte d'agglutination, les billes sensibilisées et les levures vont être mélangées pour mettre en contact antigènes et anticorps. La réaction antigène-anticorps est due à l'interaction entre l'épitope et le paratope. Un réseau va ainsi se former suite à de multiples interactions entre les anticorps monoclonaux ancrés sur les billes de latex et les antigènes particulaires. On observe alors visuellement une réaction d'agglutination active. Nous allons à présent vous montrer la manipulation que vous réaliserez en travaux pratiques après avoir ensemencé le prélèvement du patient sur milieu chromogène CAN2. Avant toute manipulation, vérifiez que les colonies qui se sont développées sur ce milieu sont blanches. Le test ne sera en effet pas réalisé sur colonie bleue ou rose car on sait que les colonies de Candida Crusei sont toujours blanches sur ce type de gélose. Pensez à remettre en suspension les billes en vortexant le réactif pendant quelques secondes. Puis déposez une goutte de réactif à l'aide du flacon compte-gouttes au centre de la carte plastifiée. Sortez une oeuse stérile du sachet en la tenant par le côté pointu. Puis prélevez plusieurs belles colonies de levure à l'aide de la partie de l'euse en forme de petit cercle. Dissociez doucement les levures dans le réactif sans faire de bulles et en occupant bien l'espace de la carte. N'oubliez pas de jeter l'euse en bout contaminé vers le bas dans la poubelle biologique pour déchets infectieux. Appliquez un mouvement lent de rotation à la carte pendant au moins 5 minutes. Vous pouvez arrêter d'agiter si une réaction positive apparaît avant les 5 minutes réglementaires. Vous pouvez alors effectuer la lecture du test. Une réaction positive se traduit par l'apparition d'agglutinats rouges visibles à l'oeil nu. On peut alors supposer que la mycose à levure est due à l'espèce Candida Crusei. Si aucune agglutination n'apparaît et que la suspension reste donc homogène, le test est négatif. La mycose est donc due à une levure du genre Candida, mais autre que Candida Crusei. En conclusion, ce test rapide permet d'orienter le diagnostic mycologique en indiquant si la levure responsable de l'infection buccale est Candida Crusei ou non. Une analyse des critères biochimiques par galerie, une analyse protéomique en utilisant la technique Malditoff ou des analyses de biologie moléculaire seront ensuite nécessaires pour une identification formelle de l'espèce. Juste la l'axi des critères biochimiques par galerie, une analyse protéomique par galerie, comme uneênio courke sur véritable Cril он bou Cassadis uneerie biologie. Sous-titrage FR ?